Je pense que vous connaissez quelques théorèmes de géométrie, mais je voudrais expliquer pourquoi, depuis deux siècles déjà, on ne se satisfait pas de la géométrie telle qu'elle était pratiquée et enseignée avant. Et je veux faire un détour avant de rentrer dans ce genre de considération. Je vais vous demander un effort d'imagination, d'imaginer que, comme le petit prince, vous vivez sur une toute petite planète. Donc, oui, cette planète, elle est censée être à peu près sphélique. La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur. D'où viens-tu ? Quel est ce gros livre ? Que faites-vous ici ? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe ? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est enfin un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ? Je ne puis pas le savoir. Oh ! Et des montagnes ? Je ne puis pas le savoir. Et des villes et des fleuves et des déserts ? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe ? C'est exact. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir ? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. Vous avez compris que les géographes sont des gens qui se prennent très au sérieux. Donc, vous pouvez imaginer un géomètre, ce que ça peut être. Un géomètre en chambre. Et est-ce que le géomètre sort des fois de sa chambre ? Ben oui. Donc, pourquoi le petit prince ? Parce que sa planète est ronde. Et à son échelle, il suffit de quelques pas pour en faire le tour. Et le fait que la planète soit ronde a vraiment une importance pour lui. Alors que pour vous, au quotidien, vous vivez sur une planète qui est ronde. J'espère que vous le savez. Et pourtant, vous vous en foutez complètement. Et ça, pour s'en rendre compte, il faut voyager vite, il faut voyager loin. Donc, c'est devenu plus important ces derniers temps. Mais quand même, dès le Moyen-Âge, les géographes et les géomètres avaient des préoccupations à l'échelle de la planète. Et je voudrais vous en parler. Regardez. Ici, j'ai visité votre chapelle. Elle est magnifique. Elle est très grande. En fait, il vous manque juste une chose ici à Saint-Louis-de-Gonzague. C'est une mosquée. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de mosquée ? Est-ce que je suis le premier à y penser ? Non ? Personne n'y avait pensé avant ? Voilà. Donc, je somme cette idée dans l'esprit des édiles de Saint-Louis-de-Gonzague. Pensez à la mosquée. C'est pas si simple que ça de construire une mosquée. Parce que, comme vous savez, il faut qu'elle soit tournée en direction de la Mecque. Et du coup, je vous demande, c'est où la Mecque ? C'est dans quelle direction ? C'est quelque part vers le sud-est, effectivement. Et donc, c'est plutôt... C'est plutôt par là-bas. Ben oui, parce que là-bas, c'est l'ouest, c'est là que le soleil est en train de se coucher. C'est plutôt par là-bas. D'accord. Mais l'architecte qui va bâtir la mosquée de Saint-Louis-de-Gonzague, il faut lui donner des informations plus précises. Et c'était, au Moyen-Âge, c'était un vrai problème. Un vrai problème sérieux. Et qu'on a confié à des gens qui se prenaient très au sérieux. Des géomètres, justement. Alors, essayons de... Enfin, de raisonner comme des géomètres. Il faut trouver la direction. Donc, marcher tout droit, aller dans une certaine direction, sur la Terre, on sait tout ce que ça veut dire. Ça veut dire suivre les rayons lumineux. Et les rayons lumineux, dans l'espace, nous savons qu'ils suivent les plus courts chemins entre deux points. Et là, la direction de la Mecque, en gros, c'est suivre le plus court chemin entre Paris et la Mecque. Comment on le trouve ? En faisant l'hypothèse que la Terre a la forme d'une sphère. Réponse. Eh bien, sur une map monde, le plus court chemin entre deux points, c'est l'un des deux arcs que ces points délimitent sur le grand cercle qui passe par ces deux points. Il y a un grand cercle, c'est l'intersection de la sphère avec un plan qui passe par le centre. Et si on a deux points sur la sphère, il y a un unique grand cercle, il y a deux arcs et le plus court des deux. C'est ça le plus court chemin. Les Grecs le savaient ça déjà, peut-être même bien avant eux. Et maintenant, voilà une représentation de la Terre assez familière. Vous reconnaissez Saint-Louis de Gonzague là, dans un coin à Paris, au 48e degré de latitude nord, et en gros au 0e degré de longitude est ou ouest. Et puis la Mecque, qui est un peu plus au sud, au 21e degré de latitude nord, et au 39,5e degré de longitude est. Maintenant, comment je trouve ce grand cercle qui passe par ces deux points ? Alors, en fait, c'est un problème de Trigo. Vous voyez, ici j'ai destiné un triangle, avec un sommet A qui est au pôle nord, B c'est Saint-Louis de Gonzague, et C c'est la Mecque. Et qu'est-ce que je connais dans ce triangle ? Vous voyez, la distance entre le pôle nord et Saint-Louis de Gonzague, elle est connue, elle s'exprime en fonction de la latitude. La distance entre le pôle nord et la Mecque, elle s'exprime aussi en fonction de la latitude de la Mecque. Et qu'est-ce qu'on connaît d'autre sur cette figure ? Là, il y a un angle qu'on connaît, c'est l'angle au pôle nord. Parce que cet angle qu'on peut voir comme un angle depuis le centre de la Terre, je vous défie de le voir réellement cet angle, le centre de la Terre c'est très loin d'ici, mais on le voit aussi au pôle nord. Si on regarde la Terre depuis au-dessus du pôle nord, ce qu'on voit, c'est tous les méridiens qui divergent, enfin qui sont comme des lignes droites, et l'angle entre deux méridiens, ça correspond à la différence des longitudes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste un problème de trigots. Et vous savez que quand on connaît un angle et deux côtés d'un triangle, on peut trouver la longueur du côté opposé, on peut trouver les autres angles aussi. Par des formules qui ne sont pas toujours très simples. Sauf que là, on est sur la sphère. Et il y a une formule aussi qui permet d'avoir par exemple l'angle bêta en fonction de ces trois données. Et là, voici. C'est la tangente de bêta qui s'exprime en fonction du sinus de l'angle alpha, la différence des latitudes. Et au dénominateur, on a des sinus cotangentes, enfin cosinus, les fonctions trigonométriques. C'est une formule qui est un peu différente de la formule euclidienne et qui a été découverte par ce savant dont je serais incapable de prononcer le nom, Ahmad Abdallah Habash, Passif Marouazie. qui a vécu, qui était né dans le Corassa en Perse, mais qui a vécu la plupart de son existence à Bagdad. Il était astronome, géomètre, savant, enfin à l'époque, on faisait tous les métiers. Et ça se passait au IXe siècle après Jésus-Christ. Voilà. Et cette formule, elle résout le problème de la Qibla à condition de connaître les latitudes et les longitudes. ce qui, de nos jours, n'est pas un problème, mais qui a été quand même jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà. Même nous, nous vivons sur une planète qui est plus grande que celle du Petit Prince. Mais malgré tout, de temps en temps, il faut se poser des questions qui ressemblent beaucoup aux questions de la géométrie euclidienne, celles qu'on apprend au collège et au lycée. Sauf que, ça se passe sur la sphère. Donc vous voyez quelle est mon idée ? Mon idée, c'est de vous convaincre qu'on peut faire de la géométrie dans d'autres contextes que celui du plan d'Euclide. Par exemple, à la surface de la sphère, c'est déjà un peu différent. Et là, je vais, par exemple, je vais réélistrer mon propos sur un petit problème de géométrie qu'on va commencer par traiter dans le plan euclidien et qu'on va ensuite étudier sur la sphère. Donc un certain nombre d'entre vous ont eu le privilège d'avoir un petit puzzle. Montrez-moi voir ce que vous avez fait, vous. Bon, ben vous, vous avez... Expliquez-nous. Je vais passer le fil pour vous donner la parole. Donc quel était le problème posé ? Tu permets que je le répète plus fort pour que tout le monde entende. Donc le problème posé, c'était... Je vous ai donné un paquet de pièces de poste qui sont des triangles identiques. Il s'agit d'être disposé sur la tablette de telle sorte que chacun s'obtienne par un voisin par une symétrie axiale par rapport à un côté. Puis il fallait arriver à couvrir la tablette. Et quelles sont vos conclusions ? À tout cela. C'est toi le porte-parole, vas-y. Je vais le dire, je vais l'écrire parce que ta figure est très parlante. Tu as disposé ces triangles pour qu'ils remplissent des sortes de demi-cercles. Puis ensuite, tu as disposé les demi-cercles les uns les plus près... les uns près des autres de la façon qui t'a semblé la plus efficace. Combien dans tes demi-cercles il y a de triangles ? Il y en a cinq, oui. Et le même problème a été posé à... Ici, voilà une autre table où on a eu plus de succès parce que je vois que là, on remplit... Ça remplit bien là. Et ici, je vois que vous mettez vos triangles, ils sont par quatre, comme ça, autour d'un sommet. Et puis, il y a un autre sommet où les triangles sont par six. Et ça remplit bien tout l'espace sans laisser de trous, alors qu'eux, ils ont laissé des trous. Et s'ils sont plus bêtes que vous, c'est ça que ça veut dire ? Quel est le handicap que vous aviez, vous ? Non. Je vois que vos quatre triangles, là, ils se mettent bien ensemble parce qu'ils ont un angle droit. Et puis, vos triangles se mettent aussi par six parce qu'il y a un autre angle qui a l'air d'être... 360 degrés divisé par six. Alors que très heureusement, à eux, je leur ai donné des triangles qui ont envie de se mettre par cinq pour faire un demi-tour. Et donc, dans un tour complet, il y en aurait combien ? Il y en aurait dix. Donc, en fait, c'est des angles. Il y a un angle de 36 degrés, là. Et ça ne le fait pas aussi bien, quoi. Bon. Je suis désolé, hein, je vous ai joué un mauvais tour. Donc, il n'était pas du tout de vous prendre au piège, mais simplement d'illustrer et de vous faire... de rendre vraisemblable le théorème, le petit théorème qui est écrit là, hein. C'est un théorème qui est à votre portée à tous. Il suffit que vous ayez un petit peu de temps pour y réfléchir. Un triangle dans l'alpha-beta-gamma. Et je veux le reproduire par symétrie axiale par rapport à ses côtés. Et puis, je continue, je continue. Et je voudrais que ça remplisse le plan. Et la réponse est, ben, ça n'arrive pas toujours. Pour que ça marche, il faut que les angles soient des diviseurs de 2pi. Parce qu'il faut qu'on puisse... Quand on fait ces réflexions, pof, les triangles se disposent les uns à côté des autres. On voit le même angle reproduire un certain nombre, un nombre entier deux fois. Donc, il faut des angles de la forme 2pi sur P, 2pi sur Q, 2pi sur R. Et puis, on se souvient que la somme des angles d'un triangle, ça fait 2pi. Et ça, ça se traduit par le fait que 1 sur P plus 1 sur Q plus 1 sur R égale 1 demi. J'ai simplifié par 2pi. Et puis, il y a encore une troisième clause qui n'était peut-être pas tout à fait visible, mais que certains d'entre vous, derrière, ont dû constater. C'est que si un de ces nombres est impaire, forcément, le triangle doit être symétrique. Et donc, les deux autres angles doivent être égaux. Voilà. Je voulais simplement avancer. J'espère que vous trouvez ce théorème vraisemblable. Et puis maintenant, une fois qu'on a trouvé ces conditions, on se demande si par hasard, on ne peut pas faire la liste des triangles qui satisfont ces clauses-là. Et effectivement, si on voyait 1 sur P plus 1 sur Q plus 1 sur R égale 1 demi, si P et QR sont trop grands, la somme va être plus petite qu'un demi. Donc finalement, on va avoir qu'un nombre fini de choix, et c'est effectivement ce qu'on constate. Et on trouve 3 solutions, pardon, 4 solutions, qui sont d'ailleurs représentées, je crois, dans la salle, plus la vôtre, mais qui évidemment ne marchent pas. Désolé. Et on peut faire des jolis dessins. Regardez. Vous les reconnaissez, ces différents triangles, et qui pafent comme ça en faisant des symétries axiales. Et les 4 modèles, les voilà. Et maintenant, posons-nous exactement la même question dans la géométrie du petit prince sur la sphère. Quels sont les termes de cette chose ? Pardon. J'avais un truc à dire avant, peut-être. Puisque, on peut se demander à quoi ça sert d'éterminer les triangles qui pavent le plan. C'est le terme technique. Eh bien, c'est lié à un problème qui s'est posé au début du 19e siècle. Ce personnage, René Juste Aoui, qui était un religieux, c'était un prêtre, était aussi un grand naturaliste et qui savait voir avec ses yeux dans un microscope. Et vous voyez ici, il a contemplé des cristaux de sel et il s'est convaincu que le sel vu au microscope, c'était fait de la juxtaposition d'un empilement de petites pièces qui avaient l'air d'être identiques. Et il a émis l'hypothèse que c'était le cas pour tous les cristaux. Ce sont des empilements périodiques, c'est-à-dire qu'on reconnaît la même petite pièce et on la dispose en lui appliquant une translation, une petite translation, une petite translation, et ceci dans les trois directions pour arriver à remplir une partie de l'espace. Cette hypothèse de Aoui, elle a plu. Elle avait vraiment été creusée par les naturalistes de son temps et elle pose un problème mathématique qui est de déterminer c'est les empilements possibles en trois dimensions mais pourquoi pas aussi en deux dimensions pour commencer. Et ça c'est un problème pour mathématiciens. C'est ce qui s'appelle le problème de la cristallographie géométrique et qui a été résolu seulement à la fin du 19e siècle. Et il faudrait du temps pour expliquer en quoi consiste la classification exactement mais disons qu'en dimension 2 il y a 17 types et ces types correspondent, avaient été devinés par les artistes bien avant que les mathématiciens et les cristallographes s'en préoccupent. Et notamment les artistes et architectes du monde arabe avaient une longueur d'avance, avaient un millénaire d'avance sur la science dans ce domaine. Bon, la sphère. Dans la sphère, il faut que... Qu'est-ce que c'est qu'un triangle ? J'ai parlé des grands cercles qui vont jouer le rôle des droites. On peut parler d'angles aussi. Et donc on peut parler de triangles sphériques. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai fait usage du théorème comme quoi la somme des angles d'un triangle est égale à pi en radian. Eh bien, sur la sphère, ça ne se passe pas pareil. La somme des angles d'un triangle est toujours plus grande que pi. C'est un théorème qui remonte au 17e siècle d'Iké. maintenant que on a les ingrédients pour faire un peu les mêmes genres de raisonnements qu'on a fait dans le plan euclidien et voilà le théorème qui est obtenu. C'est exactement le même énoncé qu'en géométrie euclidienne. Il y a juste une égalité 1 sur P plus 1 sur Q plus 1 sur R égale 1 demi qui est remplacée par strictement plus grand que le 1 demi. Et là à fortiori il y a de nouveau il n'y aura pas de solution pour P et Q R trop grand donc on a l'impression qu'il va y avoir que de nouveau qu'un nombre fini de solution et qu'on peut en faire la liste. La réponse est on peut en faire la liste mais il y en a maintenant une infinité curieusement. Vous voyez donc cette liste est plus longue que la liste euclidienne et puis dans la deuxième ligne vous voyez qu'il y a une famille infinie ça commence à 4-4-4 4-4-5 4-4-6 4-4-7 qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien tous ces triangles et les parages de la sphère que ça donne je vais maintenant vous les montrer. Alors en haut vous voyez la sphère avec c'est des différents triangles donc comme c'est un petit peu fin et pas très facile à voir à l'œil nu ce que j'ai reproduit au-dessous vous voyez c'est les sommets des triangles qui sont sur la sphère reliés par des des arêtes et des facettes planes dans l'œil nu ça donne des polyèdres donc si vous voulez le polyèdre vous aide à voir le dessin sur la sphère donc le premier 3-3-3 ça correspond au polyèdre qui est le tétraèdre régulier le deuxième 3-4-4 à l'octaèdre régulier et puis les autres polyèdres ont aussi des noms de plus en plus rocambolesques que je ne sais pas tous par cœur donc on continue et voilà justement la famille la famille infinie où on a un paramètre ça correspond à l'idée simplement de diviser la sphère comme une orange en portions toutes égales et puis ensuite la couper en deux en travers de sorte à couper en deux chacune des parts voilà ces triangles qui peuvent être de plus en plus fins et qui vont quand même paver la sphère maintenant je continue avec les autres les triangles qui sont de plus en plus petits qui donnent des parages avec de plus en plus de copies du triangle là on est à 4-6-10 et c'est pas terminé il y en a encore ceux avec des 5 5-5-5 et 5-6-6 c'est celui-ci dont le triangle est le plus petit et voilà voilà comment un problème de géométrie qui est accessible à un lycéen on peut se le poser en géométrie euclidienne plane mais on peut aussi se le poser sur la sphère donc pour moi je me trouve tout à fait légitime à faire de la géométrie sur la sphère pourquoi pas comme le petit prince alors je voudrais vous donner d'autres représentations de ces de ces parages de ces figures en utilisant une carte géographique vous savez que pour depuis de tout temps on a essayé de faire des représentations de la terre ou au moins d'une grande partie de la terre des représentations planes qu'on puisse mettre dans un rouleau ou dans un livre et c'est ce qu'on appelle des planisphères et pour ça il faut d'une certaine façon projeter la sphère sur un plan et je vais en décrire une projection particulière qui est connue depuis plus de 2000 ans elle s'appelle la projection stéréographique elle a été théorisée vous voyez dès 150 avant Jésus-Christ en Grèce elle est utilisée dans le principe de l'astrolabe un appareil qui a été inventé par les grecs et qui a été perfectionné par les Arabes et qui a été un outil au service des voyageurs pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance donc la projection stéréographique ça consiste à faire ça vous voyez ici la terre avec son pôle nord et son pôle sud et je vais faire une carte de la terre disons au voisinage du pôle nord comment ? et bien pour chaque point de la sphère je trace le segment qui le relie au pôle sud et je le prolonge en une demi-droite qui va couper le plan horizontal tangent au pôle nord en un unique point et c'est ça que j'appelle sa projection stéréographique donc la projection consiste à envoyer ce point là sur celui-ci de penser à celui-ci qui représente celui-là et par exemple une ligne tracée sur la sphère va donner lieu à une ligne tracée dans le plan c'est une carte géographique d'une projection stéréographique et voilà une projection stéréographique d'une partie de la terre et c'est d'ailleurs la façon dont musuellement on représente les régions au voisinage du pôle par ce genre de projection elle a des tas de mérites particuliers elle préserve les angles cette projection en revanche elle ne préserve pas du tout les distances et les régions qui sont comme l'Australie qui sont proches du pôle sud elles sont terriblement déformées elles sont agrandies de façon tout à fait dramatique en revanche la carte est de bonne qualité voisinage du pôle c'est énorme maintenant je voulais vous montrer les pavages de tout à l'heure les pavages sphériques en projection stéréographique vous voyez ici celui qui correspondait au tétraèdre régulier on voit les triangles venaient 3 par 3 et puis voici quelques-uns de ses camarades je ne vais peut-être pas les montrer tous mais là on voit mieux qu'il s'agit bien d'un pavage par des triangles que certains ici ils sont 3 par 3 et là ils sont 10 par 10 et là ils sont 10 par 10 d'où le symbole 3 10 10 voilà c'est ce qu'on appelle faire de la stéréo en géométrie c'est pas tout à fait le même sens qu'en musique alors est-ce qu'on va s'arrêter là et bien justement c'est là que que moi géomètre j'ai j'ai envie de vous jouer un second mauvais tour pour à qui en particulier ah ben justement à vous là tiens t'es juste moi le mauvais tour c'est ici de tricher avec Pythagore et c'est la formule qui est en haut est-ce qu'elle vous dit quelque chose est-ce qu'elle est familière pour vous qu'est-ce que ça représente alors c'est la norme d'un vecteur mais de quel vecteur du vecteur AB et la norme du vecteur AB c'est aussi la distance entre des points A et B d'accord bon et et le mauvais tour et bien ça consiste à changer des signes il va se demander mais tout à l'heure qu'est-ce qui va se passer si je change de 2 plus en 2 moins dans cette formule familière et bien c'est ce qu'on va essayer on va explorer ça maintenant vous voyez que la sphère unité x2 plus y2 plus z2 je change des signes c'est les points qui sont à distance 1 de l'origine j'ai décidé dans la distance de changer un signe donc ça me donne une autre équation moins x2 moins y2 plus z2 égale 1 et à quoi ça ressemble ça dessin voilà à quoi ça ressemble c'est la surface rouge qui est en deux morceaux elle a deux nappes ça s'appelle un hyperboloïde à deux nappes pourquoi parce que si je coupe par un plan vertical qui passe par l'origine ce que je trouve c'est une hyperbole est-ce que vous reconnaissez une hyperbole vous avez déjà vu des hyperboles vous ne l'avez peut-être pas souvent vu dans ce sens là c'est une hyperbole qu'on aurait basculé de 45 degrés mais c'est quand même bien une hyperbole et j'appelle le pseudosphère la nappe d'en haut et j'y pense attention toujours par analogie avec la sphère cette pseudo-sphère va jouer le rôle de la sphère mais je vais essayer de raisonner dessus exactement comme si j'étais sur la sphère sans me rendre compte que quelque part il y a des moins qui ont remplacé des plus alors allons-y les plus courts chemins et bien il se trouve que dans comme pour la sphère visuelle les plus courts chemins sont les lignes d'intersection avec des plans qui passent par l'origine et puis je continue maintenant que je sais déterminer les plus courts chemins je peux parler de triangles je peux parler d'angles aussi et puis maintenant j'ai un théorème sur la somme des angles des triangles pseudosphériques la réponse c'est que cette somme des angles est toujours inférieure à Pi et plus le triangle est grand plus cette somme est éloignée excusez-moi est éloignée de Pi vous voyez que là dans cette géométrie pseudosphérique on a aussi une notion de symétrie axiale par rapport à une droite par rapport à ses plus courts chemins et donc on a l'impression d'être en terrain familier poussons la même logique essayons de déterminer les triangles par heure ce qui quand on applique ces symétries axiales et on recommence en recommence ça remplit toute la pseudosphère et la réponse et bien c'est pour un scoop c'est exactement la même que que tout à l'heure c'est le même énoncé sauf que strictement plus grand qu'un ennemi a été remplacé par strictement plus petit qu'un ennemi alors là il va y en avoir des très beautés de solutions parce que là pour le coup on a le droit de mettre des entiers PQR qui sont armés serment grands là-dedans et donc on va se trouver avec une infinité de pavages différents et j'ai essayé d'en montrer deux ici donc ma pseudosphère c'est une espèce de surface courbe toujours en noir avec en clair dessus les fameux triangles vous voyez que même dès qu'on fait le 6-8-12 ces triangles ils ont tendance à ils sortent de la figure ils viennent extrêmement pointus voilà donc cette représentation n'est pas du tout commode on a beaucoup de peine à voir et du coup c'est là que la représentation stéréographique va être commode on va voir beaucoup mieux tout à l'heure allons-y qu'est-ce que c'est que la projection stérographique comme tout à l'heure le pôle sud vous voyez c'est la bosse de la nappe plus dessous le pôle nord c'est la bosse de ma pseudosphère et puis je définis une projection stérographique de la même façon chaque point de la pseudosphère je le relie au pôle sud et le segment va couper le plan tangent au pôle nord en un unique point et c'est ça que j'appelle sa projection alors il va y avoir quand même un changement par rapport à la situation de la sphère c'est que ici vous voyez que la pseudosphère elle est entièrement à l'intérieur d'un cône qui est en quelque sorte asymptote et bien donc ce qui va se passer c'est que les projections stérographiques elles vont toutes se retrouver à l'intérieur de enfin l'intersection de l'intérieur du cône et de ce plan tangent là horizontal et cette intersection vous voyez c'est un disque donc c'est la projection stérographique dans le cas de la pseudosphère elle est à valeur dans un disque donc l'autre rayon va être tous à l'intérieur d'un disque et voilà le genre de dessin qu'on obtient et donc 4, 8, 12 vous reconnaissez ici un triangle et il se met à 4 autour d'un sommet il se met à 8 autour d'un autre et puis il se met à 12 enfin autour d'un troisième et ça et ça continue ça remplit tout tout le disque en fait à l'infini cette géométrie qu'on visualise et lise maintenant dans un disque elle ne s'appelle pas pseudo-sphérique elle s'appelle hyperbolique c'est le terme qui s'est imposé depuis le début du 19e siècle elle a été découverte vous voyez dans la première moitié du 19e siècle par deux savants d'Europe de l'Est vous voyez il y a une petite remarque ici avec des noms de deux étudiants les étudiants qui ont fait tous ces dessins là ce sont des étudiants de deuxième année de licence à Orsay de Lyon et depuis a passé l'agrégation de mathématiques et il est prof de maths je pense dans l'académie de Versailles quant à Patrick Derbès il a passé l'agrégation de mathématiques mais il a eu la curiosité de faire ensuite un doctorat en informatique et depuis et bien ça c'est bien passé pour lui parce qu'il est maître de conférences donc il enseigne à l'université de Rennes et dans un laboratoire qui s'appelle l'IRIZA un laboratoire d'informatique qui est spécialisé dans la sécurité informatique dans la cryptographie c'est un spécialiste de crypto ce jeune garçon après un itinéraire complet à l'université Paris-Sud ben merci il y a beaucoup mais là où il faut voir que c'est si je le signale c'est que les savoir-faire mathématiques qu'ont utilisé ces jeunes gens va un petit peu au-delà de celui du lycée quand même pour faire ses dessins en fait pour calculer en dimension 3 il y a un outil qui s'avère bien commode ce sont les matrices est-ce que vous avez entendu parler de matrices déjà ? oui un petit peu vous avez dû voir des matrices 2-2 on peut aussi faire des matrices 3-3 et les matrices 3-3 c'est un outil de calcul extrêmement efficace et ce que Nicolas et Patrick ont fait est-ce que je leur ai demandé de faire d'abord je leur ai proposé de faire et puis c'est de faire ces dessins sphériques dans la sphère et quand ils sont arrivés avec le résultat moi j'ai télépaté d'ailleurs je serais incapable de faire ce qu'ils ont fait donc ils l'ont fait et puis c'est là que quand on a vu ça je me dis maintenant vous mettez des moins à la place des plus et effectivement ils ont juste eu besoin de changer leur programme à quelques petits endroits où il fallait remplacer un plus par un moins et ça a donné ça donc vous comprenez pourquoi cette géométrie hyperbolique pour moi elle me paraît presque aussi légitime que la géométrie sur la sphère qui me paraissait finalement aussi légitime que la géométrie d'Euclide dans le plan elle est accessible avec un bagage qui est juste qui est dans la continuité de celle du lycée c'est juste l'année d'après ce que vous apprenez cette année et qui leur permet de faire ça et puis bon et eux ils ont vraiment eu l'impression et là j'en suis convaincu d'avoir compris de quoi il s'agit en faisant ce travail bon est-ce que j'ai encore un petit peu de temps là je demande au prof parce que je voudrais d'abord vous dire pourquoi ces deux personnages Lobachevski et Boliaï qu'est-ce qu'il leur a pris parce que ils n'ont pas suivi le même itinéraire que moi c'est certain d'abord ce Lobachevski si vous voulez en entendre parler cherchez dans les kiosques le monde en ce moment fait paraître une fois par mois une petite biographie de mathématicien une fois par semaine ah oui une fois par semaine une biographie de mathématicien et la biographie de Lobachevski est sortie la semaine dernière donc elle est peut-être encore dans les kiosques c'est un peu annulé en place c'est-à-dire que les marchands les retirent et puis ils mettent trois autres dans la range elle se commande donc qu'est-ce que j'aime voilà donc on peut on peut la commander ça veut dire que son nom n'est quand même pas complètement oublié disparu c'est pas une histoire tellement exotique essayons de dire un petit peu pourquoi et comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça vous voyez ici c'est des représentations mieux faites quand même mais c'est exactement les mêmes deux parages mais fait à gauche par Joss Leys qui est un disons un mathématicien amateur du 21ème siècle et à droite par Maurits Escher qui est un artiste néerlandais qui a vécu au 20ème siècle et Joss Leys a fait des triangles c'est les mêmes bons vieux triangles avec les symétries axiales évidemment Escher lui a remplacé les triangles par des figures qui enfin qui sont en imagination enfin des espèces de chauves-souris mais essentiellement c'est le même c'est le même motif qui est juste déformé mais les lois les règles de symétrie sont les mêmes et puis sur son dessin sur le dessin de Joss Leys on voit déjà on voit des lignes droites et puis on voit aussi des arcs de cercle qui sont perpendiculaires au bord le long desquels les triangles s'alignent ce sont justement les lignes droites de cette géométrie et vous voyez que Maurits Escher lui a représenté aussi des lignes mais ce ne sont pas des lignes droites des siècles mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que Escher avait dans l'idée c'était un artiste les lignes droites vous les voyez à gauche et une chose qui est saisissante c'est que quand on vous met ici cet arc de cercle en fait c'est une ligne droite de la géométrie hyperbolique et par ce point on voit passer des quantités de lignes droites qui ne coupent pas cet arc de cercle donc on voit qu'une propriété familière de la géométrie euclidienne celle que Olivier Serres annonçait le fait que par une droite il y a une droite et un point par le point il passe une seule droite parallèle à la première parallèle étant compris droite qui ne coupe pas la première et bien la géométrie hyperbolique c'est plus vrai et pourquoi est-ce que ça présentait de l'intérêt pour quelqu'un comme Lobachevski et bien parce que Euclide vers 300 avant Jésus-Christ il a en quelque sorte axiomatisé la géométrie il a rassemblé toutes les connaissances de son temps Euclide c'est peut-être plusieurs personnes c'est peut-être un pseudo on ne sait pas trop on n'a pas sa photo et puis il a il a décrit il a raconté la géométrie euclidienne plane et dans l'espace à partir d'un petit nombre d'une petite liste d'actions c'est-à-dire de propriétés sur lesquelles tout le monde se mettait d'accord et après toutes les autres propriétés tous les autres sont des théorèmes c'est-à-dire qui se déduisent de ces axiomes de façon logique comme on vous a appris j'espère à le faire au lycée un petit peu voilà et c'est un monument de mathématiques déductives ce livre d'Euclide et Euclide a pris le soin de fabriquer de choisir cette liste d'axiomes la plus courte possible la plus courte possible même ses contemporains déjà se posaient la question est-ce qu'on pourrait pas en supprimer certains qui seraient des conséquences des autres et la question s'est posée très vite pour ce celui-là celui qu'on appelle le cinquième postulat cette histoire des droits de parallèle est-ce que par hasard c'est pas une conséquence des autres donc déjà avant Jésus-Christ cette question était dans l'air et cette question a tourmenté des géomètres pendant deux millénaires et plein de gens y ont réfléchi plein de gens ont produit des solutions partielles c'est-à-dire ils faisaient toujours une hypothèse supplémentaire bon ben supposons que la somme des angles d'un triangle fait deux pi ajoutons ça en gros comme hypothèse alors évidemment nous on va pouvoir déduire ce postulat des autres ou faisons l'hypothèse simplement qu'il existe des triangles arbitrairement grands même ça ça exclut par exemple la géométrie sphérique et ça exclut aussi la géométrie hyperboulique et il a été démontré je pense au 17ème siècle que juste sur cette hypothèse on pouvait déduire le cinquième postulat des autres les gens ils croyaient dur comme fer qu'on allait pouvoir le faire et bien en mettant en évidence cette géométrie Lobachevski et Bolyai ont montré que ça ne pouvait pas être vrai on ne pouvait pas déduire le cinquième postulat des autres parce que cette géométrie hyperboulique elle satisfait tous les postulats de Klin juste sauf le cinquième voilà donc c'est une histoire qui s'étale sur deux millénaires et qui qui a turmenté les gens mais de façon un peu en pure perte peut-être mais qui a été résolu au début du 19ème siècle maintenant il me reste finalement très peu de temps je voudrais quand même vous parler un tout petit peu de mathématiques du 21ème siècle qui se trouve être liée à celle-là donc je reprends le dessin que vous voyez là c'est un dessin dans lequel on voit des symétries de rotation vous voyez au centre on a combien moi je vois 12 comment c'est ça 6 il y a 12 triangles qui arrivent au centre et ces 12 triangles s'obtiennent les uns à partir des autres attendez j'ai un doute j'ai un doute sur le 12 qui est là c'est vrai c'est vrai bon bon oui 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 non c'est une rotation qui a une symétrie de rotation en fait ces 12 triangles s'assemblent pour former une espèce d'hexagone qui a une symétrie de rotation mais d'angle pi sur 6 pardon d'angle pi sur 3 c'est à dire d'ordre 6 je pense qu'il y a une erreur ici dans mon rond dans ce que j'ai écrit ici il faut lire 6 et si on se place au contraire au voisinage de ce point là là on a 4 triangles qui viennent ensemble et pareil il y a une rotation qui préserve cette figure mais c'est pas une rotation d'ordre 4 c'est une rotation d'ordre 2 et pareil autour de ces sommets ici on voit 8 triangles c'est une rotation d'ordre 4 je me suis trompé je suis confus et ça veut dire que ces transformations elles s'additionnent des règles simples c'est à dire qu'on les itère un certain nombre de fois ce que j'ai écrit avec un exposant comme si on prenait une puissance et puis ça fait finalement ça fait l'identité et j'écris ça comme des relations algébriques symboliques puis il y a une dernière relation qui exprime le fait que les 3 rotations ont pour point fixe les 3 sommets d'un triangle c'est que le produit des 3 fait l'identité et ça veut dire qu'il y a dans cette figure il y a des transformations des rotations et qui obéissent à des règles et auxquelles qui sont c'est R4 égale 1 S4 égale 1 T6 égale 1 et RST égale 1 et plus et ça ça me rappelle des choses qu'on enseigne à l'université en première année d'université qui sont les règles des principes d'interprétation des langages informatiques c'est pas les matheux qui enseignent ça c'est les informaticiens et comment ça fonctionne un compilateur d'ordinateur vous lui vous rédigez un programme d'ordinateur est-ce que ça se traduit par des une suite d'instructions qui sont immédiatement exécutables par l'ordinateur réponse non si vous écrivez dans un un langage qui est pas juste le langage machine mais dans un langage plus évolué il va falloir que ce langage évolué soit d'abord traduit dans un langage machine d'exécution directe et cette traduction est faite par un compilateur et ce compilateur qu'est-ce qu'il fait ? il voit arriver le programme comme un espèce de texte dans lequel les mots c'est des lettres qu'on peut appeler à rester elles n'ont aucun sens pour lui en revanche il sait identifier certaines expressions comme correspondant à à des instructions exécutables comme par exemple RST s'il voit dans votre programme d'ordinateur où il voit la séquence RST il sait que ça correspond à tel ça se traduit en langage machine par telle instruction et le compilateur va digérer le texte que consiste enfin qui est votre programme chaque fois qu'il voit il reconnaît une séquence il exécuta pof il l'enlève et puis il recommence avec le texte restant hop il l'enlève jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien mais quand il ne reste plus rien la compilation a fonctionné et maintenant le programme est traduit en langage machine et prêt à être exécuté c'est comme ça que ça marche un ordinateur ça bouffe des textes et ça ça lui applique des règles de réécriture et il y a plein de problèmes encore ouverts ou incomplètement résolus en informatique un peu théorique qui tournent autour de cet aspect un peu linguistique de l'informatique et il faut d'une certaine façon le dessin que vous voyez là ce pavache c'est une représentation géométrique d'un certain système de règles de réécriture c'est-à-dire d'un certain langage de programmation et à chaque langage de programmation à chaque système de règles de réécriture correspond un espèce de pavage abstrait un espace sur lequel on peut faire de la géométrie en tout cas au XXIe siècle on peut faire de la géométrie dans ces contextes-là et voilà un théorème de la fin du XXe siècle qui porte sur ces géométries associées aux règles de réécriture je vais passer très vite qui dit simplement que si on avait la fantaisie de choisir de tirer au hasard des règles de réécriture suffisamment longues et bien la géométrie qu'on construit à partir de celle-là elle ressemble à celle de ces pavages hyperboliques par bien des traits en particulier il y a une espèce de bord qui apparaît comme ça à l'infini qui est un petit peu fractal et ce bord on peut lui associer des nombres il y a une dimension qui n'est pas 0, 1, 2, 3, 4 mais qui n'est pas un entier en général on peut faire du calcul différentiel aussi pour des fonctions sur le bord on peut parler de dérivés pour des fonctions sur le bord d'un espace comme ça donc je voulais juste signaler que après vous avez vu que Valentin enfin pardon René Juste à la fin du 18ème siècle est arrivé avec une question pour titiller les géomètres mais ça les géomètres ont mis presque un siècle à la résoudre complètement et puis malheureusement vous savez que les mathématiques qu'on vous apprend au lycée toute la partie chaque fois qu'on parle de fonctions on lui calcule les dérivés par exemple qui est-ce qui a inventé ça vous savez qui est-ce qui a inventé ça et à quelle époque à la fin du 17ème siècle absolument Newton Leibniz pour les besoins de la physique et de la géométrie donc les physiciens en gros ont inventé les mathématiques du 18ème siècle et ensuite les naturalistes sont arrivés avec d'autres questions et qu'est-ce que vous croyez qu'on fabrique nous maintenant entre temps au 20ème siècle sont arrivés les biologistes et les informaticiens donc ils arrivent avec des questions très différentes de celles des physiciens et nous on essaie de se dépatouiller là-dedans avec nos moyens intellectuels notre intuition qui vient de la géométrie euclidienne plane initialement puis ensuite sphérique ensuite hyperbolique et apparemment ça va l'air d'être complètement absurde d'essayer de plaquer ces idées de géométrie euclidienne et non euclidienne sur des problèmes posés par l'informatique voilà c'est juste le point de départ de quelque chose qui mettra peut-être un siècle à conversion voilà donc je vous ai raconté qu'une toute petite facette des mathématiques et de la géométrie d'aujourd'hui à vous de poser des questions maintenant merci comment on fait pour mesurer une distance dans un géométrie valorique bonne question parce que évidemment je vous ai truandé c'est pas comme sur tu sais que sur les distances sur la sphère les distances quand on voyage en avion ça consiste pas à appliquer la formule de qui de racine carré de x à moins x bloc carré parce que les avions ne traversent pas la terre ils voyagent sur la surface et donc il faut penser qu'un avion ça suit une trajectoire et on peut parler de la longueur de cette trajectoire c'est à dire en intégrant sa vitesse à chaque instant et bien on peut faire la même chose sur la sphère et quand on sait parler de longueur de courbe la distance ça va être la plus petite longueur d'une courbe entre deux points et ça répond à ta question peut-être pour lancer d'éventuelles questions là on n'est pas loin on est à deux doigts presque de parler du disque de point carré non seulement on est à deux doigts mais on est en plein dedans oui je pense que ça pourrait les intéresser surtout la formulation qu'avait utilisée point carré par rapport à un monde dans lequel la température dans lequel il fait froid c'est vrai c'est une façon c'est une façon de assez très imagée qu'avait point carré au tout début du 20ème siècle de décrire ce que c'est que vivre dans un monde comme celui-ci c'est un monde dans lequel il fait effectivement de plus en plus froid et il fait plus froid que chez nous et pourquoi ça ? et bien parce que les objets ont davantage de surface à volume égal ou plutôt ont davantage de périmètre disons à R égal en géométrie hyperbolique qu'en géométrie euclidienne c'est peut-être pas tout à fait il faudrait être un petit peu patient pour compter ici des kangourous mais de regarder si on prend vous voyez il y a une première couche de kangourous ici les verts et les jaunes autour de ce point et puis on peut peut-être leur mettre leurs premiers voisins ceux qui touchent et puis les deuxièmes voisins les troisièmes voisins vont aller jusqu'à cinq disons et déjà constater que si on va jusqu'au cinquième en gros c'est-à-dire ceux les kangourous que vous arrivez à peu près à distinguer qui ne sont pas microscopiques et bien que le nombre de kangourous qu'il y a comme ça sur le bord est à peu près le même que le nombre de kangourous qu'il y a à l'intérieur alors que ça ne se passe pas comme ça du tout en géométrie euclidienne plane ou si vous regardez les points qui sont à une certaine distance de l'origine et bien ça veut dire qu'on est dans un disque de rayon R et la surface à l'intérieur c'est pierre 2 alors que le périmètre c'est 2 pierres et 2 pierres c'est beaucoup plus petit que pierre 2 quand R est grand vous êtes conscients de ça R est grand d'un côté le périmètre il est comme R alors que la surface elle est comme R carré R carré c'est beaucoup plus grand que R et ça c'est un ça c'est important ça veut dire que quand on vit en géométrie euclidienne on a finalement on a un périmètre qui est qui est pas trop grand et donc ça permet à des gros animaux de vivre sur la surface de la terre sans avoir trop froid des gros mais pas si gros que ça les plus gros à ma connaissance actuellement c'est les éléphants sur la surface et c'est des des baleines dans la mer et ils sont pas infiniment gros il y a quand même une limite mais dans cette géométrie hyperbolique ce serait pas possible des grosses bêtes là elles auraient un désavantage sélectif évident quoi parce qu'elles ont tout de suite froid elles gaspillent leur énergie et c'est impossible à des grosses bêtes d'habiter dans ce monde là c'est l'interprétation de Poincaré est-ce que tu veux bien venir jusqu'ici si t'es pas trop commun ouais 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 est-ce que ça veut dire que dans une géométrie non-eupliée mais sur une sphère pas hyperbolique donc du coup avoir des enfin ce serait l'inverse le phénomène inverse ce qui se passerait absolument c'est tout à fait vrai c'est-à-dire que quand les les points qui sont à distance plus petits que que R d'un point du pôle nord sur la sphère vous voyez que ça forme une espèce de calotte et que ces calottes elles ont tendance à se une fois qu'on a passé l'équateur elles ont tendance à se refermer et le périmètre même diminue alors que l'air augmente à l'intérieur bon sauf que comme la terre la sphère elle est bornée cette affaire se termine assez vite mais tu as tout à fait raison c'est le phénomène il y a une symétrie entre le monde hyperbolique et le monde sphérique avec le monde de clinique qui est juste entre les deux est-ce qu'il a le droit j'ai lu récemment j'ai lu récemment qu'il y a une sonde qui est partie dans l'espace en 2012 et qui a fait des mesures sur la courbure de l'espace et qui a en fait qui a enfin qui a mesuré toute la courbure de l'espace et qui et que cette courbure elle est extrêmement fine et donc il y aurait on aurait dit que finalement on serait plus proche de l'air que finalement le cinquième action de l'air n'est pas complètement idiot parce que tu pourrais nous en parler alors là je ne suis pas au courant de ces résultats mais tu as prononcé le mot courbure ben voyez cette propriété isopérimétrique on parle de périmètre c'est un des témoins c'est un des feux qui signale la présence de courbure la courbure était apparue aussi à un autre endroit quand on fait la somme des angles d'un triangle et quand on se demande quand on fait la différence à pi c'est aussi un des feux qui signale attention courbure donc la courbure c'est une quantité qu'on peut qu'on définit localement qui se mesure localement et qui est définie de telle sorte qu'en géométrie euclidienne elle vaut zéro en géométrie sphérique on constate qu'elle est positive et elle est constante pour des raisons de symétrie et en géométrie hyperbolique elle est négative le mot courbure c'est une des notions importantes de la géométrie depuis le 19ème siècle elle a été introduite progressivement de par Euler dans la première moitié du 18ème et ensuite sous une forme différente et était développée par Gauss juste autour de 1800 et entre 1800 et 1815 et ça fait partie du vocabulaire quotidien des géomètres mais pas seulement d'eux parmi les physiciens ils savent tous que c'est la courbure et pour eux c'est même presque c'est aussi intuitif que pour les géomètres et l'idée que même que l'espace puisse être courbé et bien c'est une idée qui est clairement a été inspirée par ces considérations de géométrie non euclidienne mais dont s'est emparé un grand savant qui s'appelle Albert Einstein et à tel point qu'il a même théorisé c'est à dire qu'il a imaginé que les équations de la dynamique de Newton pouvaient être remplacées par des équations qui portaient sur la géométrie de l'espace-temps et sur la courbure de l'espace-temps et il a deviné les équations qu'il faut écrire que doit satisfaire cette courbure de l'espace-temps et c'est en de résoudre ces équations de trouver des solutions que ces contemporains déjà ont trouvé des solutions très bizarres comme les trous noirs et les trous noirs depuis il me semble que la communauté des physiciens dans son ensemble est convaincue de leur existence il a fallu un siècle pour cela et donc les trous noirs c'est des régions de l'espace où l'espace devient tellement courbé que la courbure même temps vers l'infini et donc le fait qu'on puisse mesurer déjà des variations de courbure même à une distance raisonnable du système solaire moi ça ne me surprend pas dans le principe sauf que c'est peut-être une mesure très très difficile à faire je vous ai parlé par exemple de prendre des triangles et mesurer des angles et faire des différences la somme des angles et faire ça à l'échelle du système solaire ça ne doit pas être si commode que ça il faut être futé pour faire ça donc j'imagine que c'est donc c'est de la c'est de la science assez coton et donc vous voyez cette affaire de géométrie non-euclidienne au départ c'est né de considérations quand même dont l'intérêt était assez limité cette histoire de postulats de Kline franchement honnêtement mais curieusement une fois que la solution a été trouvée et a été rendue visible ça a frappé les imaginations et ça a frappé d'abord des artistes dès le 19ème siècle les artistes ont complètement fantasmé sur ces histoires sur les tribunaux de Kline et ensuite et bien les scientifiques et Einstein en a fait en a tiré un parti qui était totalement impossible à imaginer par les promoteurs initiaux de cette affaire comment ils auraient pu imaginer une chose pareille que l'espace est vraiment courbé et que c'est même comme ça qu'il faut le décrire c'est inimaginable je ne sais pas si vous l'avez déjà dit avec lesquels que vous avez présenté précédemment mais comment les géographes font pour faire un globe terrestre justement une map monde mais sur une sphère un globe et bien je n'en sais rien je veux dire que quand est-ce qu'on a fait beaucoup de globes les palais de la renaissance en Italie sont remplis de globes magnifiques des vraies oeuvres d'art et comment est-ce qu'ils sont fabriqués je pense de façon assez artisanale mais effectivement il faut je pense point par point ils placent des vides ils tracent des côtes directement sur la surface à partir des relevés faits par les géographes et par les explorateurs qui ont suivi des côtes repéré des points des capes des montagnes avec l'attitude longitude et je pense c'était fait de façon assez manuelle et maintenant au 21ème siècle simplement on n'en fait plus on ne fabrique plus on n'essaie pas de faire des planisphères de grande précision je crois que c'est je ne connais pas de technologie en rapport avec ça vous avez parlé des projections stéréo mais sur des plans est-ce que parfois vous amusez à projeter sur des surfaces qui ne sont pas planes plusieurs fois éventuellement réponse oui alors tu n'imagines pas tout ce que les géomètres s'amusent à faire mais même concrètement pense à la preuve il y a une projection non plane qui est notoire enfin au moins historiquement qui est la suivante tu vois la Terre avec son pôle nord et son pôle sud l'équateur il y a un cylindre d'axe vertical qui est tangent à la Terre le long de l'équateur tu l'imagines je n'ai pas vraiment de quoi vous le montrer mais si j'ai de quoi un cylindre et une sphère exactement inscrite dedans et la ligne de contact c'est un c'est un équateur et maintenant on peut projeter la sphère sur le cylindre de la façon la plus simple qui soit horizontalement donc ça c'est l'axe et un point je le relie à l'axe à hauteur constante ici angle droit et ce point je le projette je trace cette demi droite et elle coupe le cylindre quelque part et voici sa projection donc je peux faire ça avec les points de la sphère ici je suis à Saint-Louis-de-Gonzague dans mon esprit j'imagine cette droite horizontale qui me conduit jusqu'à l'axe de la terre et je la prolonge à l'extérieur elle a coupé ceci-là quelque part cette projection elle a été étudiée par Archimède et Archimède a démontré que cette projection préserve les airs c'est-à-dire si j'ai ici si je dessine ici la France et sa projection elles ont la même surface la même air c'est une propriété tout à fait remarquable de cette projection et ce qui est encore plus remarquable c'est qu'elle ait pu être observée devinée et démonter par Archimède en 200 avant Jésus-Christ c'est juste incroyable Archimède il avait plusieurs siècles d'avance sur ses contemporains quand il faisait des choses comme ça ses contemporains étaient un milieu d'imaginer de penser dans ces termes-là parce que de nos jours quelque part on a besoin de manipuler des intégrales pour dire ça pour justifier ça bon mais quand même le discours d'Archimède est parfaitement convaincant il y a des passages il faut raisonner sur des parties de la sphère qui sont de plus en plus petites il y a un passage à la limite vous avez entendu parler de limites de fonction de limites de suite l'inventeur des limites c'est Archimède c'est le premier c'est le premier savant qui a imaginé des procédés infinis et de trouver ce qui se passe à la limite c'était le premier et ça a été le dernier pendant plusieurs siècles c'est un drôle de bonhomme voilà donc voilà un exemple c'est une projection qui n'est pas utilisée en cartographie parce que vous voyez qu'au niveau du pôle ça se passe très très mal par exemple mais elle a quand même des mérites le fait qu'elle préserve des airs a un certain mérite parce que maintenant ce cylindre vous pouvez le découper suivant une génératrice et le couvrir et ça forme un rectangle donc ça forme un planisphère un planisphère global où on voit toute la Terre et où les airs des différents pays sont représentés par des régions dont les surfaces sont proportionnelles aux véritables surfaces sur la Terre donc c'est une projection qui n'est pas intéressante vous avez peut-être vu ça des projections qui préservent les airs vous n'avez peut-être jamais vu mais ça c'est la plus ancienne à être connue il n'y en a doute mais pour l'instant les... pour l'instant les représentations de géométrie hyperbolique et sphérique on les a faites dans un... enfin on a fait des plans hyperboliques et sphériques dans un espace ce qu'il y a mais donc comment on fait pour présenter des espaces hyperboliques et sphériques c'est une bonne question et tu crois que moi quand Einstein nous disait mais il faut penser à l'espace et il faut mettre le temps dedans c'est nécessaire rien que pour formuler les propriétés d'invariance et puis ensuite les formuler les équations donc nous voilà avec 4 dimensions et bien écoute on voit bien qu'on est bien obligé de nous d'arriver à imaginer ce qui se passe avec un même un nombre à des fers de dimensions pendant il y a il y a une vingtaine d'années je disais moi je suis spécialiste de la dimension 8 c'est à dire que j'ai j'ai un de théorèmes qui m'a permis d'avoir mon poste de prof c'est un théorème qui est vrai en dimension 8 12 mais en même temps toutes les dimensions multiples de 4 mais qui n'est pas vrai en dimension 4 donc il faut y arriver et donc pour ça on a besoin de faire un petit un petit effort et on s'appuie sur toutes sortes de secours le secours de l'algèbre on formule les choses de façon de façon algébrique des fois par par des formules ça peut aider puis on a un peu on a un peu d'imagination mais tu as raison c'est un vrai souci et vous allez si vous allez à l'université ou en prépa si vous continuez les études de maths assez vite vous verrez que mes collègues vous assommeront avec des espaces de dimension 1 2 3 puis ensuite n ils se complairont à disserter sur des espaces de dimension quelconque et est-ce que c'est pure cette généralité n'est pas du tout abusive ou elle est vraiment réelle c'est-à-dire que le terrain de jeu du géomètre il n'est pas limité en dimension sans même aller jusqu'à la dimension infinie qui est aussi légitime les objets qu'on nous demande de manipuler de nos jours vivent en grande dimension par exemple les données issues des expériences en sciences du vivant des expériences de comment on appelle ça où les gens qui jouent avec l'ADN ils fabriquent ils font une expérience qui donne des données gigantesques ou les données qui sortent des sites de commerce quand vous voulez acheter un téléphone portable par correspondance sur un site le site il enregistre tous les mouvements tous les clics que vous faites pendant tout le temps il enregistre de votre petite session une quantité de données invraisemblable et donc cette donnée nous on la pense comme un vecteur mais qui a plein 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 de coordonnées ça se compte par centaines de milliers ou par minute vous voyez et donc les données qui sont générées par les objets maintenant sont des données de très grande dimension et pour arriver à leur trouver une signification à observer à les regrouper à les classifier à observer des régularités des motifs on est amené à faire de la géométrie à penser que ces données ce qui est le signifiant c'est les distances qu'elles ont entre elles et donc on est amené à faire de la géométrie en grande dimension et là les choses sont très différentes c'est-à-dire que quand la dimension où la géométrie se déroule devient un des paramètres je vous ai parlé de regarder des points à distance plus petits que R de l'origine R c'était un paramètre dans l'histoire maintenant quand la dimension elle aussi rentre parmi les paramètres ça change complètement notre point de vue et c'est ça le défi qui nous est lancé nous les géomètres dans les années de 2010 et dans les années de 2020 et s'il y en a parmi vous qui continuent qui font des maths je pense que vous ce sera ça vos matériaux ce sera de la géométrie qui se passe en grande dimension et ça c'est voilà c'est le monde d'aujourd'hui qui impose ça ça veut dire que vous avez votre compte ça vous a plu ? j'en reviendrai la semaine prochaine pour un autre non mais pour un autre conférencier merci 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 Applaudissements